Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, aujourd'hui c'est le D-Day, c'est le jour de mon premier live sur Instagram, ce mardi à 18h30 avec Jean-Paul Rasketti, formateur de la marque NYX, pour passer une heure de bon temps avec vous et parler de cette très belle marque Petit Prix que j'aime énormément et que je serais heureuse de vous présenter si vous ne la connaissez pas avec le soutien de Jean-Paul. Un grand professionnel qui pourra répondre à toutes vos questions et j'espère que vous aurez des questions à lui poser. Dans cette vidéo qui va précéder mon live, je viens vous faire un make-up rapide et qui résistera à la canicule. Et je vais commencer avec cette base Bear With Me, une base en gelée perfectrice et hydratante. C'est infusé d'aloe vera et de concombre, une base légère dynamique à base d'eau qui hydrate et prépare votre teint, prolonge la tenue du maquillage, atténue l'apparence des pores, sensation légère et non collante, sensation de peau revitalisée et qui se fond parfaitement. Ben de la fraîcheur, c'est juste ce qu'il nous faut. Alors c'est une texture par contre très 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 spéciale, j'ai jamais vu ça en base. Ouh, c'est froid ! C'est froid ! Bon, et ben ça, si vous souffrez de la canicule, je vous le recommande vraiment, c'est gelé ! Gelé ! Oh là là, c'est génial ! Génial ! Ben ça déjà, ça vous apporte une bonne dose de fraîcheur. En fond de teint, ben, ce coup-ci, j'ai envie d'utiliser le Born to Glow, parce qu'il est peut-être un petit peu plus léger que le Can't Stop Won't Stop, et qu'il a ce côté lumineux, glowy, comme son nom l'indique, qui va vous donner bonne mine, et sans peut-être trop surcharger votre peau, si vous avez très chaud et que vous voulez quelque chose d'assez léger. Donc voilà comment il se présente, Born to Glow ! Je l'ai pris en teinte naturelle, un fond de teint très couvrant, très modulable, il est extrêmement modulable ce fond de teint, vous en faites ce que vous voulez, facile à appliquer, il ne dessèche pas du tout la peau, et tout de suite, il vous amène ce côté très brillant, vous voyez ce glow très naturel. Et ma tâche ici est bien atténuée, donc ça, c'est le signe qui ne trompe pas. Du côté des anti-cernes, j'ai envie de vous montrer le Can't Stop Won't Stop. Lui, il va avoir un fini mat. Je tapote pour bien aller là où je dois aller, c'est-à-dire combler un peu les rides, camoufler les rougeurs sur le menton, les petits pores que j'ai encore sur le menton, camoufler mes tâches, mais sans faire bouger le fond de teint en dessous. L'anti-cerne est plus épais que le fond de teint, donc il va être plus couvrant et plus efficace, là où il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fond de teint pour obtenir le même résultat. Donc vous voyez, je tapote ensuite mon pinceau à fond de teint, je n'ai pas rajouté de fond de teint dedans, je continue avec ce que j'ai comme fond de teint sur le pinceau, je tapote bien partout où j'ai fait les corrections. Et du coup, vous avez un teint absolument unifié. Allons voir dans les plis des paupières, non ça va, et là aussi ça va bien. Un teint parfaitement unifié et zéro défaut. Pour les sourcils, je vais utiliser ce crayon micro, il a une toute petite 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 mine. Voyez-vous, et ici un goupillon. Je viens délicatement travailler mes sourcils, dessiner des petits poils où il y en a besoin. Ça s'applique vachement bien, parce que la mine n'est pas sèche du tout. Voilà donc une étape du make-up absolument indispensable et qui se fait rapidement, sans prise de tête. Et ça, quand on a très chaud, c'est pas mal. Si vous le voulez, vous avez ce produit qui s'appelle Control Freak et qui est un gel à sourcils transparent qui va venir vous les fixer en légèreté. Et il n'ajoute pas de matière. C'est assez étonnant ce gel. Très très léger. Et voilà. Pouf, et ça ne bougera plus de la journée. Pour faire un petit peu de contouring en produit crème, je vous recommanderais bien d'utiliser ces palettes de correcteur, tout simplement. Là, j'en ai deux. J'ai la light et j'ai la light clair. Et vous voyez, elles ont chacune un marron un petit peu foncé. Parfait pour vous faire un petit peu de contouring si vous le souhaitez. Je vous ai fait les deux swatchs ici. Vous voyez qu'ils sont sensiblement identiques. Il y en a un qui est un petit peu plus orangé que l'autre. Je vais aller dans le fard de la light qui me paraît un peu plus froid pour faire du contouring. Un peu plus adapté pour faire du contouring. J'en prends un petit peu. Et je le pose comme ça. On vient corriger un tout petit peu le contour des mâchoires. Et vous pouvez aussi vous en appliquer sur la paupière supérieure. Parce que ça, ça permet toujours d'amener un peu de profondeur à vos yeux. J'ai un petit pinceau plat là. C'est le numéro 7 qui va être parfait. Pour m'aider à estomper et à étaler mon ombre de contouring. Et fondre le produit à mon maquillage, à mon fond de teint. Tout ça commence à bien prendre forme. Je vous invite ensuite à continuer avec un produit qui est génial, qui est le Sweet Chicks. Un fard à joues absolument parfait en crème et en petit prix. Il ne faut pas en mettre trop. Il faut mieux en mettre un petit peu et puis construire au fur et à mesure. Parce que ça marque très très bien. Vous voyez, je fais juste trois petits points. Voilà. Et quitte à y revenir après si j'ai besoin. Mais je préfère faire doucement. Parce que la première fois que je m'en suis servie, j'y suis allée franco de port. Et j'avais des joues de clown quoi. Donc voilà. Je vous recommande de démarrer doucement avec lui. Et de le travailler au fur et à mesure. Il ne faut pas que ce soit un maquillage prise de tête. Parce que déjà, on a chaud. Déjà, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se mettre au frais. Alors si le maquillage doit être quelque chose de compliqué à faire, ce n'est pas la peine quoi. Là, il faut vraiment viser la simplicité, l'efficacité et le beau résultat sans trop d'efforts. Voilà. Et pour ça, tous les produits crèmes sont de bons alliés. Parce que c'est précisément ce qu'ils vous offrent. Ça fait trois fois que je me dis que je n'ai pas mis de baume à lèvres. Donc, sachez que NYX fait aussi un baume à lèvres dans la gamme This is Everything. Il est très agréable. Il est légèrement sucré. C'est sympa comme tout. Et surtout, il va bien venir hydrater mes lèvres en attendant que j'applique mon rouge à lèvres. Si vous cherchez des produits efficaces et à petit prix, ce baume à lèvres est parfait. Votre base est pleine d'eau, de concombre et d'aloe vera. Donc, si vous avez le sentiment que le dessous de vos yeux est trop marqué, je vous suggère d'aller attraper un tout petit peu de cette gelée hydratante et de venir en retapoter. C'est vrai, c'est dingue ! C'est dingue ! Il n'était pas du tout au frigidaire ce produit. Il était dans ma pièce avec tous les autres produits que j'ai. Donc, vous venez en tapoter en toute légèreté pour ne pas faire bouger votre anti-cerne ni votre fond de teint. Mais ça devrait vous redonner un peu d'hydratation. Et vous enlevez un peu les poches si vous en avez. Le froid, c'est parfait pour travailler les poches, pour les dégonfler un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Décongestionner le dessous de mes yeux, amener de la fraîcheur et de l'hydratation pour que les ridules et les rides soient moins marquées. Pour les yeux, j'ai à vous conseiller deux crayons jumbo. Un que j'ai dans la teinte French Fries et l'autre que j'ai dans la teinte Roost. Les voilà ! Le French Fry, il est bronze et le Roost, il est dans les rouges. Je vous les ai swatchés ici. French Fries. Donc vous voyez, c'est un marron un peu bronze, un peu doré. Et Roost qui est un rose un petit peu framboise. Et les deux teintes sont satinées. Je vais prendre le marron, le French Fries. Je l'étale au ras de cils. Et voilà, je l'applique tout simplement au doigt. Et je peux aussi en appliquer au ras de cils inférieur. Si vous trouvez que ça brille un petit peu trop, ce que je peux concevoir. Alors, je vous recommanderais une de ces deux poudres de finition. HD Finishing Powder. Vous avez la blanche qui est un petit peu bleutée. Et vous avez la Banana. Alors, celle-ci, elle s'appelle la Translucent tout simplement. Et là, vous avez la Banana. Je vais opter pour la Banana. Je vais prendre ce pinceau extrêmement fluffy, donc qui sera léger. C'est le 24, qui va me permettre d'appliquer la poudre en précision. J'en prélève assez peu. Et je viens en appliquer sur les joues, le menton. Ça me permet de fixer mes corrections. Et puis, c'est vrai qu'avec la peau mixte, ce sont quand même des zones où je fais un peu de sébum. Alors, même si j'ai décidé d'utiliser un fond de teint glowy, je trouve que c'est pas plus mal de venir les poudrer un tout petit peu. Voilà. Et un petit peu le cou aussi. Et voilà. Et avec ce pinceau très fluffy, très léger, vous prenez très peu de matière. Et c'est tout à fait suffisant. Vous faites un petit balayage, vous voyez, des petits gestes. Vous effleurez votre peau avec le bout du pinceau. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Mais ça brille un petit peu moins au centre du visage et je trouve ça plus joli. C'est le moment du mascara. Donc, je vais utiliser celui-ci. On the rise. Un mascara qui vous apporte du volume. Il est très, très bien ce mascara. Volume et longueur, il vous les amène vraiment. Il vous fait des très beaux cils et d'un geste très facile, très simple. La brosse est parfaite. Elle ne prend pas trop de produit. Elle ne vient pas faire trop de paquets. Ça se travaille très, très bien. Et pour les lèvres, je vais aller vers ce lingerie XXL dans la teinte Unlaced. Et pour faire tenir votre maquillage, parce que là, avec la chaleur, la canicule, plus que jamais, il faut vraiment un spray fixateur qui va bien venir faire une pellicule sur votre visage. Fondre les produits et faire une espèce de petite pellicule qui va éviter qu'il ne bouge au fil de la journée à cause de la chaleur, à cause de vos activités diverses et variées. Je vous recommanderais, puisqu'on est dans un maquillage glowy, ce fixateur au fini velouté. Il en existe un au fini mat, mais dans la mesure où on a décidé qu'on voulait un make-up glowy, on va plutôt aller vers un fini velouté. Ça va bien fixer vos produits sur votre visage et normalement, si tout va bien, grâce à tout ça, votre make-up ne bougera pas. À part un tout petit peu de poudre, je n'ai utilisé que des produits crème. Et franchement, pour moi, c'est vraiment l'idéal par ces temps de grosse chaleur. Ce make-up est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à supporter les grosses chaleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez des astuces pour vous maquiller quand il fait très très chaud. Peut-être que vous préférez ne pas être maquillé, d'ailleurs. C'est possible aussi. Peut-être que vous préférez laisser votre peau libre et respirer. Maintenant, je me dis que quand on a des obligations professionnelles, à nos âges, ne pas être maquillé, c'est quand même plus délicat. Surtout des personnes comme moi qui ont des tâches à couvrir ou des imperfections à corriger. Je pense que même si on fait quelque chose de léger, il vaut mieux venir avec un petit peu de fond de teint ou de bébé crème, un petit peu d'ombre à paupières et de rouge à lèvres plutôt que de venir sans rien du tout. Bon, c'est une opinion personnelle. Après, bien évidemment, vous faites exactement comme vous voulez. En tout cas, je vous ai proposé ce makeup qui est facile à faire, rapide, avec des produits faciles à utiliser. Vous n'allez pas y passer trois plombes et vous aurez quand même un joli rendu. Vous aurez quand même un joli petit maquillage pour aller affronter la canicule dehors et sans en confiance, sans avoir à l'esprit que peut être votre maquillage va bouger, que ça va dégouliner et que vous allez en avoir partout. Voilà, avec ces produits que je viens de vous montrer, vous êtes en confiance. Ça va tenir et vous n'aurez pas de problème et vous pouvez avoir l'esprit tranquille à ne pas vous demander toutes les cinq minutes si votre makeup est en train de couler ou pas tellement il fait chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, merci de lui mettre des likes. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui veulent être belles même quand il fait 40 degrés à l'ombre. Et puis, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous tout à l'heure sur Instagram pour mon live NYX avec Jean-Paul Rasketti. Je compte sur vous, je vous attends. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça va être un grand moment de makeup. On va bien en profiter, on va parler de plein de choses, on va développer toutes nos connaissances autour de cette marque et de cette différentes gammes de produits. On ne parlera pas forcément des produits que je vous montre dans cette vidéo, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la faire. Cette vidéo vient en complément du live que nous allons faire tout à l'heure et que vous pourrez revoir en replay sur mon compte Instagram Catherine Béra si jamais vous avez loupé le live. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de makeup. Bye Madame Mathure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501